BE, si vous aimez l'aventure, ne zappez pas. On en parle tout de suite avec notre invité du jour, Jérôme Bax, de la SBL Madresse. Alors, vous organisez samedi la deuxième édition du Red Aventure, Sunny Hills, c'est unique à Mons, de quoi s'agit-il ? Donc, en fait, oui, unique sur Mons. Le Red Aventure, c'est un parcours VTT, que l'on organise sur 50 km. Et sur ces 50 km, il y a des épreuves, tir, rappel, escalade. C'est un sport d'équipe ? C'est un sport d'équipe qui se fait en équipe de 3. Et donc, pendant tout le parcours, on est à 3 en VTT. Et on fait face aux épreuves qui sont ici. Qu'on découvre, effectivement, en images, quelques-unes des épreuves. Alors, vous, vous aimez faire souffrir les autres. Donc, il y a quand même quelques épreuves pas mal. Voilà, dites-nous un peu, quels sont les plus spectaculaires ? Oui, donc, il y a des épreuves nautiques, il y a des épreuves en piscine. Oui, sur le Grand Large aussi ? Sur le Grand Large, oui. Qu'est-ce qu'il y aura, par exemple, sur le Grand Large ? Donc, ce sera une épreuve en bateau, où il y aura un parcours qu'il faudra faire en bateau. Oui. Des épreuves aussi de tir, de rappel, descente en rappel. Il y aura aussi des parcours plus... où il y a des petits parcours plus... un peu comme on a vu ici au début. Et donc, avec son VTT, on passe partout. Il ne faut pas avoir peur de se salir, après ? Non, il ne faut pas avoir peur de se salir, ça c'est sûr. On va un peu partout, on va dans des chemins qui sont parfois assez boués. Puis en VTT, c'est du tout-terrain, donc... Combien de kilomètres ? 50, c'est ça ? Ça veut dire que les plus rapides risquent de le faire en combien de temps ? On estime plus ou moins en 6-7 heures pour les plus rapides et après, bon ben, viennent les autres quand ils peuvent. Alors, est-ce que ça s'adresse à des spécialistes ? Alors, nous, c'est ce qu'on, justement, on essaye de prôner, c'est que ce sport puisse être accessible à tout le monde. Et notamment, ben, à des personnes qui ont envie de toucher, qui ont envie de se dépasser pour ces épreuves-là. En termes d'équipement, il faut un VTT, une lampe de poche, une boussole, et pour le reste, on le fournit à ce moment-là. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si je voulais me décider, je pourrais la faire. Il faut quand même un minimum, j'imagine, de conditions physiques. Oui, un minimum d'endurance physique, ça c'est sûr, parce qu'en 50 kilomètres de VTT, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a les épreuves aussi qui demandent parfois de l'investissement beaucoup plus physique. Bien, à vos boussoles et vos VTT, si cela vous intéresse, un seul site pour les inscriptions. Vous nous le rappelez, c'est madresse.asbl.ve. C'est www.madresse.asbl.ve Et donc, Madresse, qui est l'ASBL, qui organise plusieurs activités sportives. Vous avez d'autres projets rapidement ? Oui, donc on a un projet de tournoi multisport qui sera aussi la deuxième édition, puisque l'année passée, on a fait ce parcours. Et puis, dans le site, vous pourrez voir le calendrier de toutes les activités auxquelles on participe aussi, que ce soit du beach volley, beach rugby, raid aventure. Donc, il y a vraiment beaucoup de manifestations sportives. Parfait, merci en tout cas d'avoir été notre invité. Je vous signale déjà que vous pourrez découvrir des images de cette deuxième édition du raid aventure Sunny Hills la semaine prochaine dans cette même édition.